Bonsoir à tous et bienvenue sur l'épisode 13 de Mass Effect 2 et on va continuer notre aventure et ça va être encore un épisode assez tranquille puisqu'on va continuer la mission Fakir, donc beaucoup de scans et en fin d'épisode un peu plus d'action puisque cette partie de la mission Fakir s'appelle l'incursion quête donc je suppose qu'on va se frotter un petit peu à eux. Donc voilà comme ça vous êtes prévenu en début de l'épisode ça va être relativement calme donc soit vous avancez soit vous m'écoutez parler en attendant que je scanne les planètes bon voilà ça commence bien peu abondant donc ça va aller assez vite si on fait tout pour ça des choses qui vont rapidement ça y est on attaque déjà On va essayer d'être le plus efficace possible Voilà là c'est bien Et puis à la fin de l'épisode précédent vous avez eu le petit easter egg avec Uranus que j'ai découvert assez récemment donc je vous l'ai fait partager Ok on est déjà passé à bon je vais vraiment faire que les gros piques Les moyens et les petits c'est vraiment si vous voulez passer la planète en épuisé Moi mon objectif c'est de la mettre un peu abondant A partir de ce moment là je pense que j'ai fait quand même suffisamment de scan pour considérer la planète terminée Et puis ça permet pas mal d'économiser des sons On va mettre ça aussi et euh... On va de raccourcir le temps Sinon bah en vidéo ça ferait euh... Des heures et des heures de scannage C'est déjà un peu le cas hein mais... Et donc ça serait encore pire Ah... Ok on en modéré Ça c'est bien Encore un ou deux piques Et on devrait être bon pour cette planète On arrive sur la fin Voilà... Là je pense que c'est bon Bon... Carrément épuisé Et la troisième Ça va c'est un système plutôt petit le premier Donc ça permet d'enchaîner Pas mal Même si on a eu deux planètes abondantes Lancement d'une sonde Qui prend pas mal de temps quand même à scanner Sauf si on a de la chance Sonde déployée Comme par exemple ça On est tout de suite sur un Double pique euh... Ça... Ça fait tout de suite euh... Sonde déployée Descende le... Le quota de matériaux encore présent Sonde larguée Mais en plus là on les enchaîne euh... C'est un côté des autres les piques donc euh... De toute manière c'est pas mal parce que... Ça permet de... D'enchaîner assez vite Ça c'est trop petit Bon on a enchaîné et puis maintenant c'est un peu la dèche Des petits piques... Ah voilà ça déjà c'est un peu plus acceptable Lancement d'une sonde Des petites é... Élévation sur le scanner mais rien de... Bien folichon Allez là tu passes en modéré au minimum Aïpa Il va y avoir encore un gros pic comme ça Sonde déployée La preuve Et on a en modéré Ah je pense que c'est bon Ok Bien bah on aura bien fouillé ce système Là c'est cool On va recharger... Les sondes Et on va passer... A la suite Euh... Au système... Salaï... Salaïel Salaïel Ouf... Il va être rapide celui-là Bon bon... Même si y'a du abondant mais... Y'a plus de planètes... Déjà ça évite de devoir faire un aller-retour Ça déjà c'est... Pas mal... Sonde déployée Et en plus c'est une planète avec 2 éléments 0 Il coule ce système à scanner Alors... Pour les pics d'élément 0 je prends déjà les plus petits parce que 1 c'est rare Et euh... On a rarement des gros pics sur l'élément 0 Ça reste des élevations assez moyennes sur le scanner OK Sonde larguée Ok Lancement d'une sonde On est passé direct en modéré, ça ne plaisante pas. Voilà, ce n'est pas non plus des pics qui crèvent le plafond. Mais on ne va pas se plaindre, il a rareté de l'élément zéro, je comprends. Là, à mon avis c'est maximum. Ok, peut-être encore un pic qui se balade. Ah oui, apparemment on vit. Encore ? Ouais, peut-être celui-là. Il y en a encore quelque chose à offrir. C'est pas ça, j'ai loupé un truc. On fait un tour et si je ne vois pas de gros pic, on restera là à l'air modéré. C'est pas non plus la mort. On aura bien scanné, on aura récupéré pas mal de choux. Ça va. Ah, il y en a un. Le lancement d'une sonde. Deux jours pas. Et puis zé. Voilà. Bon bah on aura bien exploré cette planète et on a fini pour ce système. On va repasser par Tassera. On recharge et puis on va diriger sur le système avec notre mission. Bon bah au final ce sera assez rapide peut-être. Donc la règle c'est que si un épisode fait moins de 30 minutes, il y en a deux dans la journée. Comme vous l'avez pu le voir avec Assassin's Creed Chronicles. Il y a peut-être moyen que là on se retrouve dans le même cas de figure. Donc il se peut que vous aurez deux épisodes aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Le jour où je diffuserai cette vidéo parce que j'ai pas mal d'avancées sur les tournages. Oui merci je sais comment lancer une sonde. Sonde larguée. C'est juste que chercher le bon angle. Pour avoir le maximum. Voilà. Celle-ci est faite. Et la tèche. C'est parti. Voilà. Celle-ci est faite. Elle s'enchaîne. Plutôt bien. Et la tèche. C'est parti. Anomalie détectée. La tèche. Soit c'est toujours l'hiver en dialecte galarien ancien. Présente des températures quasi supportables et de l'eau en importance. Mais n'en reste pas moins des nuits de vie. Les éruptions super volcaniques régulières dans l'hémisphère sud ont voilé le soleil et provoqué un climat plus glacial encore que de coutume. Ah c'est con. Lancement d'une sonde. J'ai trouvé quelque chose. Oui. Alors d'abord. Pendant l'idéal on va scanner. On va récupérer les ressources. Et après on s'occupera de la mission. En plus c'est une planète en modérée donc. Ça devrait être relativement rapide. Lancement d'une sonde. Voilà. De sonde et c'est fait. Anomalies détectées. Les scans planétaires ont relevé des signaux coulant des capteurs laissés sur la planète. Ils contiennent peut-être des informations très importantes. Attention, les températures sont extrêmement basses à la surface de la planète. Nous vous recommandons de rester à bord du Hammerhead afin d'éviter au maximum le contact avec le Franck. Bon, on va essayer. On va voir si la mission ne me manque pas. De sortir. J'imagine que non. Qu'elle va pas essayer de me tuer. Et du coup on avait pris. Ouais, on avait pris. Oui. On avait pris Jacob et Miranda dans le dernier épisode. Donc aujourd'hui, on prend Zaïd et Mordin. Je peux t'acheter un grade d'accinération. Zaïd, un grade de tir percussif. Et là. Et on quitte. Bon, bah après le volcan. La neige. Ça va, on fait pas des extrêmes. Si je tombe pas malade avec ces environnements. Une exposition prolongée à des températures extrêmes est susceptible de nuire aux performances du moteur. Objectif de mission localisé. Ok, il va falloir... Merde. Données atmosphériques acquises. Stabilisation de la température du moteur en cours. Ok. En tout cas, la musique est bien éthique. Et on voit que dalle. Avertissement. Température du moteur en chute. Alors, je sais pas si ça valait de faire une musique aussi épique. Mais pourquoi pas ? Ouais non, faire ça, ça consomme pas mal de température. Avertissement. Température du moteur en chute. Tu vas me rendre fou si tu le fais à chaque fois. Extraction achevée. En fait, les extractions augmentent notre température du moteur. Alors, j'imagine que c'est les lampes chauffantes qui sont à côté. Température du moteur en chute. Mais je suis pas sûr. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Extraction achevée. Avertissement. Température du moteur en chute. 6 terminaux. Bien. Ce qui est cool, c'est qu'avec ce Hammerhead modicier, ils ont fait des missions assez variées et différentes. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal du tout même. Attention. Température du moteur inférieur aux paramètres recommandés. Extraction achevée. Avertissement. Température du moteur en chute. T'inquiète. C'est pas mal du tout. Extraction. Extraction achevée. Ok. Rester à côté de la lampe, ça sert à rien. C'est vraiment juste l'extraction qui augmente. Bon. C'est un peu bizarre comme système. Attention. Température du moteur inférieur aux paramètres recommandés. Extraction achevée. Bon, au moins on récupère du palladium. Attention. Température du moteur en chute. Attention, température du moteur inférieur aux paramètres recommandés Triche un petit peu Dans la grotte, il ne devrait pas baisser aussi vite Avertissement, température du moteur en chute Attention, température du moteur inférieur aux paramètres recommandés Sully Attends, je peux difficilement aller plus vite Extraction achevée Objectif rempli Alors pourquoi cette mission s'appelle Incursum Get ? Je ne sais pas Et j'avoue que là, je ne sais pas Parce que je n'ai pas affronté de Get Bon C'est comme ça, on va faire avec En tout cas Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé Merci Kelly Données atmosphériques reçues Projet Facuia Commandant Une équipe d'experts est en train d'analyser les données que vous avez recueillies à partir des recherches quête sur les phénomènes météorologiques Nous espérons que cela ouvrira la voie à des activités de terraformation pour de futures colonies Par ailleurs, les balises utilisent des technologies de communication avancées qui devraient nous aider à développer des systèmes plus efficaces et moins brillants Aucun signe d'activité protéenne n'a été détecté sur cette planète Et bien voilà On aura fini ce court épisode Surprise, vous verrez en fonction du temps que celui-ci fait Si je vais en mettre un dans la même journée ou pas Là je n'ai pas le chrono sur les yeux Donc je vais voir une fois que cet enregistrement sera terminé J'espère que cet épisode vous a plu Il aura été court Scan très rapide des planètes Mission rapide Et qui change un petit peu d'environnement Et dans le prochain Je crois qu'on va terminer cette suite de quête Puisqu'on va aller sur là où se trouve un site de protéens normalement Et des quêtes Donc ça risque de déforayer un petit peu Sur ce, moi je vous laisse ici en espérant que cet épisode vous a plu On se retrouve très vite dans un prochain épisode Et en attendant, bonne soirée à tous Et à la prochaine